... On est ici à Malmaison, dans la bibliothèque de l'Empereur, la même où Bonaparte puis Napoléon ont fait un certain nombre d'évolutions pour la France de cette époque. Aujourd'hui, on parle toujours de la Banque de France, du Code civil, des lycées, d'un certain nombre de créations comme les préfets. Eh bien, la majeure partie de ces créations ont été soit fondées ici, soit ont germé dans l'esprit de Bonaparte. Et c'est ici, à Malmaison, que la plupart des grandes décisions ont été prises. Alors, l'histoire commence le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Bonaparte naît donc le 15 août 1769 dans une famille deuxième des frères après Joseph. Un certain nombre d'enfants vont ensuite naître, 13 au total. Il n'en demeurera finalement de vivant que 8. Bonaparte va perdre son père à l'âge de 16 ans. Et Charles Bonaparte, qui a créé, qui a fondé une dynastie durable et qui va ensuite rayonner sur toute l'Europe, eh bien, Charles Bonaparte va mourir en 1785 à Montpellier. Alors, sa famille surnomme le jeune Napoléon Raboulion, c'est-à-dire celui qui se mène de tout. Quel enfant était-il ? Bonaparte est un enfant turbulent, un enfant qui a beaucoup de caractère, mais qui sait également, lorsqu'il est en compagnie, qu'il s'est également dirigé, qu'il s'est également écouté. Alors, le 15 mai 1779, il entre à l'école de Brienne. Il a 10 ans, c'est un arrachement. Pour Bonaparte, pour ce jeune Napoléon Bonaparte, c'est effectivement un arrachement. C'est un moment très douloureux, puisqu'il faut bien imaginer que passer d'Ajaccio avec sa douceur de vivre et de vivre ensuite à Brienne dans la champagne, qui est assez, une champagne créeuse, qui est assez difficile. Et puis avec une mentalité tout à fait différente, c'est très difficile pour ce jeune garçon de 10 ans. Et son parcours d'élève va se faire dans de très bonnes conditions, dans de très bonnes conditions, mais également parce qu'il montre un certain nombre de caractéristiques, de valeurs, qui vont tout de suite faire l'admiration de certains de ses professeurs, en particulier en mathématiques, ce qui va d'ailleurs déterminer son rang ensuite à l'école militaire de Paris lorsqu'il entre à partir de 1784-1785. Et à ce moment-là, on va le diriger tout naturellement vers l'arme savante, vers l'artillerie. Alors il est sous-lieutenant, il a 16 ans, 15 jours, il tenait à la précision, et un de ses professeurs écrit « Ce jeune homme ira loin si les circonstances le favorisent. » La révolution arrive. Ce jeune sous-lieutenant qui aurait pu terminer comme finalement colonel de régiment et qui aurait pu servir la royauté de manière très traditionnelle, eh bien les événements vont se précipiter et de ce Bonaparte qui n'était finalement destiné qu'à être un officier parmi tant d'autres, eh bien les conditions vont être réunies pour que le destin devienne extraordinaire. Le 30 juillet 1792, il est nommé capitaine. C'est Louis XVI qui signe son brevet. Et Louis XVI n'a plus que 11 jours à rester au pouvoir. Effectivement, il ne reste plus que quelques jours à Louis XVI pour régner sur la France. Et puis la prise des Tuileries en août 1792 va marquer durablement l'esprit de Bonaparte et va le marquer durablement sur l'ensemble de sa carrière. Il assiste avec son ami, son condisciple Bourrienne dans l'appartement du frère de Bourrienne aux pires horreurs. Et de ces pires horreurs, alors qu'il a une idée un petit peu encore indécise sur la suite des événements, eh bien il va se méfier ensuite de cette population parisienne et il saura surtout se méfier de ces mouvements de population qui pourront aller à l'encontre de son pouvoir central. Alors il est nommé, et c'est là finalement où tout va démarrer, commandant de l'artillerie à Toulon. Alors qu'est-ce qui se passe à Toulon ? La ville est assiégée et bloquée par les Anglais. Bonaparte, je vous l'ai dit tout à l'heure, est un artilleur. Et il est finalement en avance sur son temps et il va provoquer à la fois les événements et il reprend donc la ville de Toulon assez rapidement en décembre 1793. Alors à Toulon, le capitaine canon, c'est ainsi qu'on le surnomme, devient général de brigade. Il n'a alors que 24 ans et il va devenir général de brigade, un grade qui n'est pas tout à fait exceptionnel pour son époque, mais surtout, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il le fait sur le champ de bataille en à peine deux mois. Ce qui là est exceptionnel, puisque normalement, le grade de colonel, les grades successifs, auraient dû l'amener, le conduire vers ce grade de général seulement vers 30, 35 ans. Et surtout, les événements s'accélèrent, puisque à peine quelques mois plus tard, la France, en l'occurrence Barras, qui est devenue directeur, puisque je vous rappelle que nous sommes à ce moment-là au temps du directoire, et bien Barras a besoin de lui pour mater une révolte qui tente de réunir autour d'elle un certain nombre de gens qui ne souhaitent pas que la France accélère le mouvement républicain. Il accepte de mater cette révolte qui se trouve au cœur de Paris, notamment devant l'église de Saint-Roch. Avec 40 pièces de canon, il balaye les insurgés et il sauve la République. Il sauve la République, aidé notamment par un certain nombre de lieutenants fidèles, en particulier de lieutenants qui vont devenir fidèles par la suite, en particulier un homme qu'on verra par la suite à ses côtés, à la fois dans son cercle privé, mais également auprès de lui, dans les champs de bataille, c'est notamment Murat. Il y gagne là aussi du galon, puisqu'il est nommé général de division et commandant en chef de l'armée d'intérieur. Et il rencontre l'incomparable Joséphine. Au moment où il devient général de division, nous sommes là donc en 1795, il gagne un nouveau surnom, le général Vendémière, et il devient, pour ainsi dire, la véritable coqueluche de Paris. Ce personnage venu de nulle part, qui est Corse, dont la chevelure, fait de lui un personnage un petit peu avec cette chevelure de chien abattu, eh bien, la jante féminine va s'en amuser dans un premier temps, et puis celle qui est auprès de Barras, comme l'une des égéries du directoire de la France de cette époque, Joséphine, Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie, qui était donc la veuve beauharnais, eh bien, s'amourage de ce jeune Bonaparte qui l'amuse beaucoup, et puis de cette rencontre, eh bien, le mariage va suivre assez rapidement, et en mars 1796, eh bien, Bonaparte va épouser celle qui va devenir à la fois sa protectrice, son initiatrice, et puis surtout sa bonne étoile. Et Barras a mis dans la corbeille des mariés un joli cadeau. Il va donner à Bonaparte un cadeau qui est un petit peu empoisonné, qui est celle de général de l'armée d'Italie. Bonaparte, de cette armée de Guény, qui n'a pas véritablement d'intérêt pour le pouvoir parisien, de cette armée en Guény, il va faire une armée conquérante, et de cette armée conquérante, il va faire finalement l'admiration de l'Europe. Alors, le 27 mars 1796, il arrive à Nice, et les généraux blanchis sous leur nez regardent un peu de haut ce jeune Blanbec. Mais il va les calmer tout de suite. Il faut bien imaginer que cette arrivée de Bonaparte à l'armée d'Italie choque, surprend, et puis surtout on se dit mais c'est finalement ce personnage, c'est finalement la créature de Barras qu'on nous met dans nos pattes. C'est un personnage davantage politique que finalement un militaire qu'on nous met là. Donc on ne va pas suivre ses instructions. Il a fait peut-être quelques mouvements intéressants à Toulon et à Saint-Roch, mais ça s'arrête là. Que va-t-il faire avec une véritable armée et que va-t-il nous donner comme instruction alors qu'il n'a jamais réellement dirigé une armée ? Eh bien de cette armée qui est partie de nulle part où les vieilles barbes, les cheveux grisonnants que sont les Augereaux par exemple et les Demé-Masséna, eh bien ils vont suivre ses instructions parce qu'il les persuade qu'avec de la vitesse et de l'enthousiasme, on peut parvenir à toutes les solutions. Et c'est ce qu'il va faire avec un certain nombre de batailles qui vont suivre. Alors des victoires de légende, Montenot, Lodi, Castiglione, Arcole, et puis le 14 janvier 1797, Rivelli, les portes de Vienne sont ouvertes et l'Europe est stupefaite. Ce qui change, c'est surtout que Bonaparte conduit ses troupes lui-même. C'est ce qui change énormément. Il ne craint pas le feu, il prend la direction des événements même si forcément la légende s'en est emparée avec beaucoup d'exagérations par la suite, mais du moins il montre l'exemple, il prend la conduite des opérations, il innove, il devient moderne parce qu'il conduit ses troupes de manière autonome et il leur indique finalement à chacune ce qu'il faut faire et ensuite laisse travailler. Alors qu'auparavant, les généraux sur le champ de bataille dirigeaient avec le bâton à manière un peu emplumée, il faut bien l'avouer, et bien Bonaparte le fait avec beaucoup d'instructions et surtout de persuasion. Et c'est ça qui va surtout faire son génie de cette époque. Alors Bonaparte, là, vient chasser les Autrichiens l'Italie, ce qui est quand même une révolution géopolitique. Avec ce traité de Campo Formio, ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est que Bonaparte, qui n'est finalement qu'un général parmi d'autres de la République, traite comme un chef d'État. Il devient finalement le prochain homme politique qui va compter en France. Il traite directement avec les Sardes, tout d'abord dans le premier traité qui est fait en 1796, et ensuite à Campo Formio avec les Autrichiens, il dicte à la fois un traité de paix directif, mais également qui permet au nord de l'Italie, quasiment dans sa globalité, de devenir indépendante. Bonaparte, dans ce nord de l'Italie, devient finalement le personnage capital avec lequel il va falloir compter. Il est important d'éloigner ce jeune général, ce sera l'Égypte, on le nomme commandant-chef de l'armée d'Orient en 1798, et là, la grande aventure commence. Il faut gagner d'autres lauriers, et c'est ce que va donner notamment cette campagne d'Égypte et de Syrie qui va suivre. Il rêve d'Orient parce que, comme Alexandre, comme César également, mais surtout comme Alexandre, eh bien rien de grand ne s'est fait dans le monde qu'en Orient. Alors le 1er juillet 1798, l'armée d'Orient débarque à Alexandrie, en Égypte, et outre les soldats, il y a des savants. Ça, c'est une idée géniale. Bonaparte, depuis quelques mois à peine, est devenu membre de l'Institut de France. Cet Institut de France réunit un certain nombre de savants, de personnalités, de personnes qui cherchent par tous les moyens à accélérer les connaissances que l'on peut avoir de ce qu'avait notamment inscrit dans la continuité l'Encyclopédie, de Diderot et d'Alembert, eh bien il devient l'homme qu'il faut suivre. Et cette flamme que l'on va suivre, cette lumière nouvelle qui va débarquer en Égypte, elle va être entourée de 167 savants qui vont de manière assez efficace découvrir à la fois toutes les richesses de la faune, de la flore, de l'architecture, de l'archéologie de l'Égypte, mais également découvrir la population égyptienne qui vit actuellement. Et un institut d'Égypte va être créé à ce moment-là. Bonaparte a le sens des formules. Il sait trouver les mots qui frappent. Soldats du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Et effectivement, pour ces soldats, il s'imagine reprendre les pas de ces armées à la fois de César, à la fois d'Octave, à la fois d'Auguste, à la fois d'Alexandre. Et en ce mois de juillet 1798, Bonaparte prend le dessus sur les armées mamelouques. La bataille des pyramides, c'est une victoire française éclatante. On a très peu de morts et de blessés. On tue des milliers de mamelouques. Alors Bonaparte va prendre la stratégie de la tortue qu'avaient utilisées notamment les troupes impériales romaines, autrefois. C'est-à-dire qu'on se concentre et on attend que les troupes adverses qui viennent avec des cavaliers se brisent comme du verre sur ces carrés et que l'on repousse ensuite avec force artillerie. Eh bien, cette stratégie, elle va être payante notamment ici, donc au moment de la bataille des pyramides, mais elle va l'être également sur la suite des événements jusqu'au moment des campagnes en Syrie. Les pyramides, une grande victoire, à Boukir, une défaite. Nelson arrive à coincer la flotte française et à la détruire. Donc on peut dire que Bonaparte est prisonnier de sa conquête. Bonaparte va devenir prisonnier de sa conquête parce que les événements vont se liguer contre lui. Tout d'abord parce que Nelson parvient enfin à mettre la main sur la flotte française et puis surtout les ordres que Bonaparte avait donnés à l'amiral Bruet qui dirigeait cette flotte française ne parviennent pas à temps et Napoléon, donc Bonaparte, avec l'ensemble de ses troupes, deviennent finalement prisonniers de leur conquête. Dans un second temps, lorsque la campagne d'Égypte et de Syrie s'achèvera, c'est là même à Aboukir pour toujours marquer les esprits que Bonaparte va tenter une bataille décisive contre les troupes Mamelouk qui va y parvenir mais cette fois-ci non pas sur les mers mais à terre avec en particulier une charge dantesque et qui va rester dans le mythe de la cavalerie française, une charge qui est conduite en particulier par l'âne mais également par le futur général Murat. Alors il va confier en fait l'armée française au général Kleyber et il décide de rentrer en France. Pourquoi ? Il lui faut surtout reprendre le contrôle des événements parce que le directoire des annonciations très difficile, les troupes à la fois en Italie mais également sur le nord de l'Europe ont été repoussées donc il lui faut reprendre la main à la fois militairement mais également politiquement. Alors la France va se donner Bonaparte et c'est le coup d'état du 18 Brumaire. Le personnage central du coup d'état du 18 Brumaire des 18 et 19 Brumaire nous sommes alors en novembre 1799 le personnage central ça n'est pas Bonaparte. Le personnage central c'est l'abbé Sieyès vous savez l'abbé Sieyès qui avait dit qu'est-ce que le tiers état il n'est rien en 1789. Dans l'esprit de Sieyès Bonaparte n'est finalement qu'un élément on ne peut pas dire un pion mais un élément l'élément militaire on va dire. Mais comme lui dira d'ailleurs Bonaparte après ce coup d'état de Brumaire qui s'achève vous le savez à Saint-Cloud en novembre 1799 ce dit novembre 1799 et bien Bonaparte ne veut pas être entre guillemets c'est ces mots le cochon à l'engrais qu'on le destine. On le destine à devenir un consul parmi tant d'autres pour lui une seule solution c'est de devenir le premier consul les deux autres n'étant que des comparses que l'on mènera comme on le souhaite. La France est dans un état très difficile une France pratiquement dévastée économiquement il retrouve ses manches et alors là la période du consul là ce sont les grandes réformes lesquelles ? Bonaparte va prendre un certain nombre de mesures à la fois économiques où les caisses de l'état se remplissent de nouveau la deuxième chose elle est d'ordre uniquement institutionnel et Bonaparte va instaurer ces éléments importants pour redonner à la fois confiance mais donner un certain nombre de directives dans un certain nombre de domaines et puis surtout et puis surtout le grand code qu'attendait la France depuis quasiment une cinquantaine d'années un certain nombre de lois qui étaient les mêmes pour l'ensemble du pays et cet ensemble de codes ce sera bien entendu ce code civil qui va être instauré à la fin du consulat en 1804. Le consulat c'est une période fleurissante un travail énorme est abattu la France est totalement réorganisée la paix avec l'extérieur la paix avec les anglais et aussi la paix à l'intérieur où les royalistes sont calmés par Bonaparte à la fois paix intérieure avec les émigrés ces émigrés qui étaient partis de France et qui vont enfin rentrer puisque les décisions sont prises pour que le retour des émigrés soit possible et puis surtout parce que la paix religieuse est faite il faut bien se rappeler que le pape Pissette qui doit en partie son accession au trône de Saint-Pierre et bien le doit aux français et en particulier à Bonaparte et bien le pape Pissette a traité avec Bonaparte pour signer ce concordat en 1801 et à partir du mois donc d'avril et de mai 1802 les premières messes vont se dérouler en France et les catholiques qui étaient autrefois bannis puisqu'on se souvient qu'avec la révolution la religion était interdite et bien enfin la paix est faite à la fois religieusement on l'a dit politiquement mais également économiquement et il en a imposé à l'Europe avec la deuxième campagne d'Italie et la victoire de Maringo si bien qu'on lui propose de devenir consul à vie et puis après empereur il est sacré le 2 décembre 1804 à Notre-Dame un certain nombre d'événements vont provoquer cette marche au consul à vie qui donc devient un pouvoir également héréditaire également vers l'Empire tout d'abord Bonaparte est victime d'un attentat manqué sur la rue Saint-Nicaise on a tenté avec une machine infernale de faire mourir Bonaparte donc son pouvoir qu'il croyait indestructible ne tient qu'à un fil finalement et puis surtout il y a un autre événement qui va se dérouler c'est que Bonaparte fait arrêter le duc d'Anguin qui tentait de faire revenir au pouvoir le roi en l'occurrence Louis XVIII sans doute les circonstances se sont-elles accélérées Bonaparte n'a pas regardé d'un assez bon oeil cet événement et le duc d'Anguin se fait juger trop rapidement et se fait ensuite exécuter dans les fossés de Vincennes et cette marche imparable vers l'Empire elle se fait en particulier avec cette mort du duc d'Anguin donc Bonaparte n'a plus qu'une seule possibilité pour traiter d'égal à égal avec les autres rois qui l'entourent ça n'est pas de bien sûr rétablir une royauté puisque depuis 1792 et surtout de la mort de Louis XVI en janvier 1993 il n'est plus possible d'avoir un roi alors on tente de retablir ce qui avait été le cas notamment sous l'Antiquité et sous Charlemagne de rétablir un empire français alors la France est en paix avec ses voisins sauf que l'Angleterre va trahir le traité et donc Bonaparte décide d'en finir avec les Anglais et d'envahir l'Angleterre alors Bonaparte dans un premier temps prépare cette nouvelle campagne qui s'annonce contre les Anglais sa première idée on s'en doute c'est d'aller chercher les Anglais là où ils se trouvent tout simplement sur les îles et donc d'aller à Londres et de rétablir ce traité d'Amiens qui vient d'être rompu en particulier pour une raison importante on sait bien que les Anglais ne voulaient pas d'un pouvoir héritier de la révolution en France ils tentaient par tous les moyens de rétablir le trône de Louis XVIII mais Bonaparte va plus loin il prépare ses troupes ce qu'on a dit le camp de Boulogne ce n'est pas uniquement qu'à Boulogne-sur-Mer c'est également tout au long de cette côte cette côte de la Manche ces côtes de la Manche qui vont aller jusqu'à la Belgique actuelle et il prépare ses troupes et les aguerris dans un certain but un but bien sûr d'invasion de l'Angleterre mais si bien que lorsque les événements vont se traduire autrement et que les Autrichiens quasiment un an jour pour jour après son sacre à Notre-Dame commence à envahir l'allié de la France qui est la Bavière donc Bonaparte au mois d'août et au mois de septembre 1805 renvoie ses troupes qui se préparaient pour l'invasion de l'Angleterre il les renvoie vers le centre de l'Europe et va les diriger vers les Autrichiens qu'il va battre successivement jusqu'à la bataille décisive d'Austerlitz un an jour pour jour après le sacre de Notre-Dame nous sommes alors le 2 décembre 1805 la victoire la plus parfaite de la camp d'armée la victoire d'Austerlitz que la France n'a pas commémorée avec le bicentenaire en 2005 cette victoire d'Austerlitz elle reste elle demeure l'une des plus fameuses l'une des plus grandes victoires à la fois tactiques parce que Bonaparte parvient à écraser les deux empereurs qui lui font face à la fois l'empereur d'Autriche et l'empereur de Russie avec des troupes considérables face à lui dans un petit périmètre mais surtout ce qui est considérable c'est que ces armées qui restent les armées de la République nous sommes alors encore en 1805 et l'Empelon est encore je le répète empereur de la République française et bien ces armées de la République elles vont faire de ce champ de bataille d'Austerlitz aujourd'hui Slavkov qui se trouve en République tchèque il va battre successivement ces troupes donc Austro-Russes la plus grande victoire française alors les Anglais ont perdu déjà une première manche cette campagne a été faite avec leurs Anglais maintenant ils se retournent vers les Prussiens qui vont exciter les Prussiens vont déclarer la guerre à la France on est en 1806 que se passe-t-il ? quelques mois avant cette campagne militaire victorieuse d'Ulm et ensuite d'Austerlitz de 1805 les Prussiens s'étaient gardés de s'engager trop en avant en se demandant s'il fallait suivre ce Bonaparte devenu Napoléon ou s'il fallait devenir un des alliés des troupes Austro-Russes ils s'engagent dans une campagne en se disant qu'ils sont les descendants de ce Frédéric II si conquérant et si victorieux et que ce Napoléon ne va être finalement qu'un élément disparate et qu'on va pouvoir repousser à Paris sans difficulté ce qu'ils oublient c'est que Napoléon va battre successivement ses troupes toujours avec des moments importants ce sera tout d'abord Jena à Auerstadt double victoire du 14 octobre 1806 où les troupes conduites par Napoléon mais également à Auerstadt parce que Napoléon conduit ses troupes victorieusement à Jena avec notamment Né qui charge victorieusement les troupes prussiennes mais surtout dans un autre champ de bataille non loin de là à Auerstadt et bien le général devenu maréchal Davout va repousser les troupes prussiennes et va conduire les troupes françaises et bien en direction de Berlin qui sera prise en octobre prochain Alors en 4 mois Napoléon a mis la prousse à genoux et le 26 novembre 1806 il prend un décret très important le décret instituant le blocus continental pour lutter contre les Anglais la guerre devient économique La guerre qui était dans un premier temps une guerre stratégique une guerre tout simplement militaire comme on s'y attendait mais également politique parce que c'est toujours dans l'esprit de Napoléon et de son entourage c'est toujours les idées qui doivent aussi être promues dans cet esprit de Napoléon il faut conduire les populations européennes à accepter le code civil tout simplement à accepter l'idée de la révolution qui se propage en Europe et bien on va tout simplement chercher à mettre un terme à la puissance dominante de l'Angleterre par là où elle pêche et bien tout simplement par son pouvoir économique là où elle pêche parce que l'économie anglaise n'est plus aussi florissante qu'elle l'était quelques années auparavant tout simplement parce que les territoires pris successivement par les troupes françaises ont affaibli l'économie anglaise qui ne trouve plus de débouchés les russes décident de venir à l'aide des prussiens Napoléon marche vers l'est c'est la terrible bataille des lots en 1807 et tout ça se termine le 14 juin par la victoire française de Fri et de Land qu'est-ce que ça va changer ? Napoléon n'a pas pu faire la paix avec les autrichiens durablement mais du moins avec le traité de Presbourg en 1805 les choses sont arrêtées avec les russes qui ont été battus à Austerlitz les russes n'ont pas tenté cette paix durable et lorsque les prussiens en 1806 l'année suivante ont dû mettre bas les armes et bien les russes ont repris le flambeau et ont tenté par tous les moyens de repousser ce Napoléon qui commence à prendre pas sur leur territoire traditionnel ce sera surtout le cas avec la bataille de Fri et Land du 14 juin 1807 le 14 juin d'ailleurs comme Marangot c'est une date glorieuse pour Napoléon c'est là qu'il va battre les russes sur leur territoire sur le champ de bataille qu'ils avaient choisi et Napoléon parvient enfin à instaurer une paix durable avec les russes cette rencontre marquante et symbolique entre les deux empereurs elle se fera donc à Tilsit aujourd'hui dans ce territoire russe qui se trouve non loin de Kaliningrad à Königsberg à l'époque c'est là que l'empereur de Russie le tsar va rencontrer l'empereur des français et qu'ils vont décider allant pas tout à fait une sorte de yaltab de cette époque mais un petit peu de se répartir les tâches de se répartir un petit peu les territoires européens du moins de se faire une paix qui sera une paix de compromis et c'est à Tilsit sur le radeau donc c'est très symbolique au bord du Niémen ce lieu même où la rencontre entre l'Occident et l'Orient se fait que les deux empereurs vont décider d'une paix alors une paix de dupe pour Napoléon parce qu'ils considèrent l'empereur de Russie comme son égal mais le tsar est tout à fait francophobe donc cette paix elle n'est faite pour les Russes que pour gagner du temps alors justement les Anglais reprennent du terrain en Espagne via le Portugal qu'ils investissent et Napoléon pense avoir les mains libres pour traiter à sa panière les affaires ibériques Napoléon l'année suivante de ce traité de Tilsit qui a enfin fait la paix c'est du moins ce qu'il imagine pour l'Europe est obligé de reprendre les choses en main en Espagne en Espagne il a dans un premier temps attiré dans un guet-apens il faut bien le dire à Bayonne le roi d'Espagne Charles IV et son fils le futur Ferdinand VII pour leur demander d'abdiquer en sa faveur en sa faveur dans un premier temps pour redonner ensuite c'est un petit peu ce que Chateaubriand racontera ou lorsque Murat et Joseph vont se répartir les trônes un petit peu il est décerné un petit peu comme des sous-préfets et bien non Napoléon dans un premier temps souhaite que cette Espagne soit florissante et il va instaurer un pouvoir central dirigé par son propre frère Joseph qui va devenir Joseph Ier d'Espagne mais pour accélérer le mouvement il va prendre les choses en main Napoléon entre à Madrid en décembre 1808 et instaure du moins c'est dans son esprit instaure durablement son frère sur le trône d'Espagne alors les élites espagnoles sont très pro-françaises le clergé est farouchement anti-français pour le clergé espagnol Napoléon c'est l'antéchrist dans l'esprit de Napoléon en arrivant avec les idées de la révolution les choses vont se dérouler telles qu'ils l'imaginent tel que ça s'est passé notamment en Italie ou en Autriche ou même à Berlin il va apporter la paix il va apporter la liberté l'égalité la fraternité c'était bien sûr les mots qui sont encore au fronton des bâtiments publics et il les apporte là en Espagne en leur disant mais faites comme bon vous semble nous aurons une administration qui sera dirigée peut-être par des français mais progressivement vous allez prendre en main votre destin il n'a pas pris en compte un élément très important c'est la puissance de l'église en Espagne la puissance de l'église qui ne souhaite pas qu'on lui impose les articles organiques c'est à dire la liberté de culte la tolérance religieuse et surtout qui ne souhaite pas qu'on prenne sa puissance financière qui est considérable en Espagne et sa puissance tout simplement d'options et d'opinions sur la population donc la religion et surtout un certain nombre de clergés va se soulever contre Napoléon et va instaurer un certain nombre de mouvements contestataires et de rébellions avec ces fameuses troupes de résistance qui vont continuellement tenter par tous les moyens de mettre un terme à la puissance française en Espagne une guérilla très dure l'armée française va s'embourber en Espagne c'est le mot juste ça donne des études aux autrichiens qui en 1809 se réveillent et déclarent une nouvelle fois la guerre à la France avant même que le bourbier espagnol fasse en sorte que la France soit obligée de se retirer et que Joseph rentre en France progressivement jusqu'en 1814 les choses ne vont pas se dérouler rapidement et bien les autrichiens profitent de cet éloignement intempestif de Napoléon en 1808 pour tenter de reprendre les choses notamment sur leur territoire mais également sur la Bavière sur laquelle il lorgne depuis un certain temps et Napoléon redirige ses troupes et un certain nombre de ses soldats vers l'Autriche bien entendu la tactique et la stratégie continuent de porter leurs fruits et Napoléon à la fois en Bavière dans un premier temps mais également en Autriche va parvenir à ses fins seulement à partir du mois de juillet 1809 il est prisonnier du Danube et de cette bataille décisive qui l'attend elle va arriver seulement les 5 et 6 juillet 1809 avec la bataille de Wagram il va parvenir enfin mettre un genou à terre à cette Autriche qui continue de le narguer et dans la corbeille et bien de cette paix et bien il y aura une mariée une belle mariée qui sera l'archiduchesse Marie-Louise il divorce de Joséphine qu'il adore parce qu'elle ne peut pas lui donner d'héritier et ça sera donc une archiduchesse comment ça s'est traité cette affaire Napoléon va donc divorcer d'avec Joséphine en décembre 1809 à son corps défendant mais également parce qu'il a une idée en tête il n'est plus le général Bonaparte qui avait cette cette fameuse étoile qui est à ses côtés et qui était d'ailleurs une étoile victorieuse avec Joséphine il s'imagine être l'égal des autres rois et reines d'Europe mais également des empereurs autrichiens et russes et pour ce faire pour durablement instaurer son pouvoir en France il s'imagine et bien tout simplement entrer dans cette famille des rois et des empereurs et bien il se cherche une nouvelle impératrice et cette jeune fille c'est Marie-Louise qui a alors à peine 16 ans le 20 mars 1811 naît le roi de Rome mais ce n'est pas le premier fils de Napoléon ce qui s'est déroulé dans l'esprit de Napoléon c'est que d'un divorce d'avec Joséphine il fallait surtout un héritier de ce divorce il a été également accéléré parce que Napoléon a appris qu'il a été père naturel de deux autres enfants dans un premier temps du comte Léon de cet enfant qu'il a eu avec Eleonore de Nuel de la Plaine qui était une lectrice de la reine Hortense la fille de Joséphine sa belle-fille et puis également parce qu'il est devenu père du jeune enfant qu'il a eu avec ses amours avec une Polonaise Marie-Valevska du jeune Alexandre qui va lui confirmer qu'il peut devenir père alors qu'il se croyait stérile on sait que Joséphine avait eu deux autres enfants avant son mariage avec Napoléon Eugène et Hortense et que tout le monde pensait que Napoléon ne pourrait pas être père avec ces deux confirmations et bien il lui faut cet héritier et cet héritier naturel et bien Marie-Louise va lui offrir le 20 mars 1811 laissant un coup de canon vont être tirés des tuileries enfin la paix est durable sur toute l'Europe enfin l'Empire est fait désormais le pouvoir de Napoléon est illimité En 1812 en juin il est sur le bord du Niémen et il va rentrer en Russie pourquoi cette guerre ? Napoléon s'était mis la puce à l'oreille avec un événement qui s'était déroulé quelques temps auparavant lorsqu'il avait tenté par tous les moyens dans un premier temps d'avoir une épouse d'origine russe mais si le tsar lui a refusé sa soeur pour devenir impératrice des français c'est que déjà germait dans son esprit une guerre possible ou du moins une rupture de la paix de Tilsite qui on l'a dit tout à l'heure était un jeu de dupe entre les hommes alors Napoléon prend les devants et conduit ses troupes au bord du Niémen et comme autrefois César avec le Rubicon franchit le Niémen pour se diriger vers Moscou Moscou parce que c'est là qu'il imagine être le pouvoir ça n'est pas la capitale mais c'est le pouvoir central et surtout économique du pays c'est à Moscou qu'il faut être parce qu'il faut marquer les esprits et mettre un terme dans les esprits russes à cette lutte continuelle qu'ils ont contre les français C'est une immense armée européenne des centaines de milliers d'hommes qui franchissent les mains Les troupes que réunit Napoléon en 1812 sont considérables c'est la plus grande armée peut-être jamais réunie par un chef d'état moderne par un chef de guerre surtout On compte entre 500 et 600 000 hommes qui sont réunis pour s'engager dans cette nouvelle campagne qu'on appelle d'ailleurs à l'époque seulement seconde campagne de Pologne et qui va devenir une campagne de Russie parce que les troupes s'avancent si loin qu'elles vont aller jusqu'à Moscou A Moscou les choses ne se passent pas comme c'était prévu dans un premier temps On ne va pas s'installer à Moscou et se ravitailler parce que on le sait les russes vont brûler leur ville sous les ordres de Rostov-Chine vont brûler leur ville et vont mettre un terme à ce ravitaillement que les français espéraient Nous sommes alors pendant les 35 jours d'occupation de Moscou nous sommes alors à la fin de cet automne qui s'achève dans des conditions plutôt agréables à ce moment-là Mais Napoléon sait bien qu'il lui faut revenir pour avoir un ravitaillement qui se fasse dans de bonnes conditions Et le général hiver s'est mis de la partie Et ce général hiver que connaissent bien les russes cet hiver terrible où le thermomètre ne va cesser de baisser et de cette armée est partie avec 500 ou 600 000 hommes la retraite de Russie qui va tout de même s'achever par une victoire qui est celle de la Bérezina On parle toujours de la Bérezina comme un terme où on aurait perdu ses troupes En réalité c'est surtout après la Bérezina qui est une bataille gagnée par les français c'est surtout après que cette retraite de Russie va être terrible et Napoléon laisse ses troupes le 5 décembre 1812 à Smorgogne et repart vers l'étuerie parce qu'à ce moment-là en France on a profité de l'absence de Napoléon pour reprendre le pouvoir avec une tentative de coup d'état celle du général Malais ce qui prouve bien que le pouvoir de Napoléon ne tient finalement qu'à un fil et qu'il est très difficile pour lui d'instaurer un pouvoir héréditaire continu Alors la retraite de Russie et la perte de la grande armée donnent des appétits aux Européens on est en 1813 ça va être une nouvelle campagne d'Allemagne Alors tandis que les troupes sont mises à mal et que Napoléon est en train de reconstituer ses effectifs il n'a plus de cavalerie puisque la plupart sont morts à la fois les chevaux mais également les hommes qui les conduisaient sont morts dans les plaines de Russie et donc il va faire appel à un certain nombre de troupes de conscrits qui vont être appelés en urgence et même qui vont devancer l'appel pour reconstituer des troupes donc qui sont peu aguerris mais très enthousiastes et très jeunes et il va les utiliser pour cette campagne qui s'annonce cette campagne de 1813 puisque à la fois les russes les autrichiens mais également les prussiens toujours avec l'or anglais cet or anglais qui ne cesse de les alimenter Alors en mai 1813 Napoléon gagne à Budzène à Dresde le 26 et le 27 août mais il perd à Leipzig en octobre Ce sont les autrichiens aidés par les russes et par les prussiens qui vont reprendre les événements et qui vont diriger Napoléon vers le point névralgique ce point névralgique ce sera Leipzig La défaite de Leipzig débouche sur la campagne de France et pour la première fois la France est envahie et là Napoléon va faire des prouesses Napoléon redevient en janvier 1814 alors qu'il confie le pouvoir à l'impératrice Marie-Louise et également à son frère Joseph qui est rentré d'Espagne et qui devient lieutenant général de l'Empire et bien il redevient le Bonaparte qu'on a connu 1796-1797 de celui de la première campagne d'Italie ce n'est plus des guerres de conquête mais c'est une protection du territoire protection du territoire également des idées c'est toujours la république qui se bat contre les troupes coalisées monarchiques et entre guillemets féodales c'est le terme qu'il utilise lui-même encore à l'époque donc on se bat pour des idées pour défendre le territoire et on va le faire avec des troupes qui sont assez jeunes puisque les troupes qui ont été réunies là pour une large part ce sont des jeunes gardes ce sont des soldats qui ont été déconcrits assez récents qui ont entre 18 et 25 ans et qui n'ont pas forcément l'expérience alors même s'ils sont entourés par un certain nombre de soldats des vieilles moustaches la vieille garde et puis d'autres soldats qui ont fait d'autres campagnes mais la plupart sont très peu aguerris et donc ne connaissent pas forcément ni la tactique napoléonienne et avec l'enthousiasme avec sa présence même notamment lorsque à Montreux par exemple il reprend le canon lui-même il donne la directive il donne l'exemple à suivre et sa seule présence fait en sorte que les prouesses sont exercées mais forcément face à des troupes qui sont beaucoup plus nombreuses face à des troupes également qui même si elles sont divisées parviennent tout de même à repousser l'échéance et bien cette échéance elle est repoussée surtout jusqu'en mars et en avril 1814 et bien Napoléon est obligé d'abdiquer il avait tenté une dernière une dernière possibilité sur Paris ou peut-être même vers le sud mais ses maréchaux cette fois-ci et bien lui laissent sur le bureau de manière symbolique leur bâton de maréchal et décident cette fois-ci d'arrêter les frais le 20 avril les adieux de Fontainebleau et Napoléon part pour l'île d'Elbe dont il est le souverain un confetti dans la Méditerranée avec un certain nombre de derniers fidèles comme Cambronne comme Drouot et bien il va se diriger vers son premier exil cet exil qu'on lui dessine il n'est pas tout à fait un exilé prisonnier puisqu'il continue d'être empereur mais cette fois-ci avec un royaume seulement ce royaume c'est la petite île de l'île d'Elbe qui n'est pas très loin de cette Corse qu'il aime tant et dans ce royaume de l'île d'Elbe où il parvient donc au mois de mai 1814 qui était française déjà depuis un certain temps depuis 1802 et bien de cette île d'Elbe il va faire un champ d'expérimentation et il va faire une île tout à fait florissante alors les anglais les autrichiens les prussiens et les russes ont tendé dans leur bagage Louis XVIII qui règne à Paris Louis XVIII sont sans entrer à Paris un peu forcé par les événements et puis la population qui est lasse évidemment on s'en doute des guerres continuelles depuis 1792 accueille avec un soumis enthousiasme il faut bien le dire ce roi podagre assez gros et qui ne ressemble pas du tout au jeune Napoléon qu'on avait connu en 1804 et bien ce roi va s'installer aux Tuileries avec un certain nombre de mesures qui ne vont pas être populaires dans un premier temps surtout les conditions économiques sont très défavorables à un retour du roi il faut bien imaginer que les guerres successives ont affaibli la puissance française et puis surtout il faut payer un certain tribut aussi aux troupes d'invasions qui sont installées notamment sur les Champs-Elysées on a tous en tête ces images de ces Russes qui vont d'ailleurs laisser un certain nombre de mots dans la langue française comme ce bistrot parce qu'ils voulaient vivre et boire vite au café et donc bistrot bistrot ça voulait dire donc rapidement donc ces troupes d'occupation elles vont laisser un mauvais image à la population française et puis politiquement l'eau 18 rétablit quasiment en trait pour trait ce qui s'était déroulé avant lui même s'il garde quelques images précédentes quelques symboles précédents comme la Légion d'honneur les troupes n'ont plus aucun exercice à faire la plupart sont laissées en demi-solde puisque les officiers qui ne sont plus en exercice on leur donne la demi-solde donc le demi-traitement et puis et bien ça manque de chaleur ça manque d'enthousiasme ça manque de rêve dans tout ça et ce rêve et bien Napoléon va lui donner avec la tentative cette tentative terrible et formidable des 100 jours de 1815 le 1er mars il débarque à Golfe-Jean on est en 1815 le 20 mars il arrive aux Tuileries c'est une remontée de la France absolument fabuleuse il avait dit effectivement à ses lieutenants à ses généraux qui l'entouraient j'arriverai à Paris l'aigle volera de clocher en clocher jusqu'à Notre-Dame sans tirer un coup de feu c'est ce qu'il va faire parce qu'il prend de court les événements alors qu'on l'imaginait comme un roi bien installé à l'île d'Elbe et puis vivant quasiment comme en Corse et bien il déjoue la surveillance de Campbell qu'il surveillait sur l'île parce que Campbell allait voir une jeune femme sur les bords des côtes italiennes et bien il parvient à débarquer à Golfe-Jean à emporter l'adhésion et l'enthousiasme des populations qui dans un premier temps sont assez inquiètes parce qu'ils imaginent que Napoléon va rétablir un certain nombre de choses notamment la conscription et le parcours va devenir si important que le roi Louis XVIII doit quitter les Tuileries et que le 20 mars pour l'anniversaire des quatre ans du roi de Rome qui est fait prisonnier avec sa mère à Vienne et bien quatre ans jour pour jour après la naissance du roi de Rome Napoléon revient aux Tuileries le congrès de Vienne qui doit déterminer une paix durable pour l'Europe n'a pas imaginé un retour de Napoléon et surtout n'a pas imaginé un retour d'un pouvoir impérial teinté de républicanisme donc il faut traiter la France cette fois-ci durement alors que Talleyrand était parvenu à rétablir un petit peu la possibilité d'une puissance française au sein de l'Europe avec l'arrivée de Napoléon les plans sont tout à fait changés cette fois-ci les troupes décident à la fois autrichiennes prussiennes et russes décident cette fois-ci de mettre un terme à la puissance napoléonienne et la bataille décisive et bien va se dérouler on le sait bien à Waterloo du 18 juin 1815 l'incompréhensible journée disait Napoléon on aurait pu gagner Napoléon va engager ses troupes à Waterloo tardivement il est à peu près 11h lorsque les troupes alors il faut bien dire aussi que les conditions climatiques n'étaient pas tout à fait réunies puisque le sol est boueux et que Napoléon est assez malade déjà ce qu'il emportera ensuite à Sainte-Hélène mais il prend les décisions trop tardivement et il s'imagine qu'en commençant la bataille à 11h15 11h-11h15 et bien il va pouvoir repousser les anglais avant que les prussiens ne parviennent sur sa droite ce sera malheureusement pas le cas et Wellington qui attendait de manière assez passive sur le mont Saint-Jean la montée des français et bien il n'aura plus qu'à repousser ses français définitivement et Napoléon est obligé de fuir et il va abdiquer à l'Elysée quelques jours plus tard le 22 juin à l'Elysée cette seconde abdication qui le conduit cette fois-ci vers un dernier exil cet exil qui sera Sainte-Hélène Sainte-Hélène c'est une toute petite île au milieu de l'Elysée Atlantique il va y rester 6 ans puisqu'il meurt le 5 mai 1821 à 5h49 qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 6 ans à Sainte-Hélène ? Napoléon on le conduit sans jugement on le conduit vers l'île de Sainte-Hélène perdu au milieu de l'Atlantique Sud à 2000 km des côtes africaines à 3000 km des côtes sud-américaines dans ce petit lieu qui était sur la route des Indes et où il va être surveillé par un geôlier terrible Hudson Law qu'il a bien connu puisque Hudson Law avait dirigé des troupes corses des corses qui avaient servi les anglais les Corsican Rangers donc entre les deux hommes la haine est assez tenace elle date d'un certain nombre d'années et entre deux les choses vont se dérouler dramatiquement Napoléon va sculpter sa légende de deux manières la première c'est de dicter un certain nombre des hommes qui l'entourent des textes fondateurs pour indiquer à la fois son passé mais également ce qu'il imagine pour l'Europe et pour le monde qui va suivre alors il va dicter à l'ASCAS dans un premier temps l'ASCAS qui l'a accompagné et qui est un homme avec un parcours assez étrange mais l'ASCAS va rentrer assez vite en Europe où il va publier ce texte sous le titre de Mémorial de Sainte-Hélène qui va avoir un grand succès à cette époque et puis les autres mémorialistes les autres hommes qui entourent Napoléon qui sont des sortes d'évangélistes qui entourent le nouveau Christ de cette époque elle va devenir finalement une légende en marche qui va alimenter un certain nombre d'écrivains ensuite en France comme Victor Hugo comme Balzac comme Chateaubriand également qui par la suite va réviser son jugement de Napoléon et ces hommes vont prendre les pas de Napoléon et sa légende c'est également c'est la deuxième chose et il va la dicter en étant le martyr des anglais et en étant le martyr des anglais et bien il se fait une aura un prestige important de martyr ce martyr qu'il voulait être aux yeux de l'Europe il meurt il meurt le 5 mai 1821 comment rentre qu'il en France Napoléon avait dans un premier temps accepté le sort qu'on lui réservait et voulait être enterré à Sainte-Hélène mais surtout comme il l'avait dit dans son testament c'était de reposer au milieu de ce peuple français qu'il avait tant aimé sur les bords de la Seine à Paris et il faudra attendre après sa mort 19 années pour que les cendres de Napoléon reviennent en France elles soient conduites par le fils de Louis-Philippe où une cérémonie formidable le 15 décembre 1840 va accueillir les cendres de Napoléon sous le dôme des Invalides là même où elles se trouvent jusqu'à aujourd'hui Thierry Lens Napoléon était-il petit ? On a souvent dit que Napoléon était petit mais en réalité sa taille exacte était entre 1m68 et 1m69 c'est-à-dire qu'il était dans la taille moyenne de son époque puisqu'on sait que les conscrits d'infanterie avaient une taille moyenne d'à peu près 1m68 1m69 alors ce qui le rend petit à nos yeux c'est qu'il est toujours entouré de grands gaillards puisque les grenadiers de la garde mesuraient entre 1,75 et 1,80 avec en plus leur bonnet à poil les maréchaux étaient plutôt des hommes un peu costauds donc c'est ce qui a donné l'impression et effectivement les contemporains le décrivent comme petit mais surtout pour dire qu'il était à la fois de taille moyenne mais surtout très maigre en tout cas au début de son règne alors pourquoi Napoléon mettait-il la main dans son gilet alors on a souvent dit que Napoléon mettait la main dans son gilet parce qu'il avait mal à l'estomac alors c'est totalement faux puisque cette position-là était adoptée depuis très longtemps on a beaucoup de tableaux du 18e siècle où les gens portraiturés se placent la main dans le gilet parce que tout simplement à l'époque les pantalons n'avaient pas de poche profonde donc on ne savait pas trop quoi faire de ses mains il était malséant de laisser pendre ses mains donc il fallait bien les mettre quelque part et dans les manuels de savoir-vivre de l'époque on indique qu'il faut mettre une main dans le dos et puis essayer de coincer l'autre main dans le gilet donc ce que faisait très régulièrement Napoléon pourquoi Napoléon portait-il un uniforme de colonel alors qu'officiellement il est général Napoléon a comme mode de communication à l'égard de ses soldats d'essayer de se rapprocher d'eux au maximum alors en fait il en était très éloigné dans la réalité mais notamment pour se rapprocher d'eux il va porter un uniforme de colonel colonel des grenadiers à pied de la garde ou colonel des chasseurs à cheval de la garde bleu ou vert alors en réalité c'était pour ne pas être chamarré comme ses maréchaux il se distinguait en quelque sorte en ayant moins de décoration et peut-être s'appliquait-il à lui-même le règlement de la garde qui voulait que on avait dans la garde un grade qui correspondait au grade immédiatement supérieur dans la ligne donc colonel il devenait en quelque sorte général est-ce qu'il bivouaquait au milieu de ses hommes l'image de Napoléon qui bivouaque au milieu de ses hommes qui mange avec eux autour du feu est une image un petit peu exagérée en réalité Napoléon à la paix comme à la guerre était entouré d'un système de souverains qui faisait qu'il était comme a dit un auteur dans une espèce de bulle protectrice qui faisait qu'on n'avait pas vraiment accès à lui et c'était le cas notamment dans les campagnes où on montait non pas le camp du drap d'or à tous les coups mais en tout cas un camp bien organisé avec une tente qui ressemblait à un petit palais l'ensemble étant protégé par la garde impériale précisément la gendarmerie d'élite de la garde qui était un petit peu les gardes du corps le GIGN de Napoléon et donc non Napoléon ne dormait pas sous la tente s'il dormait dans un lit de camp il dormait dans un lit de camp dans un endroit qui était souvent un petit palais impérial alors Napoléon avait-il une santé de fer comme on le prétend alors on prétend que Napoléon avait une santé de fer en réalité comme tous les hommes il était il a été soumis à la maladie alors bon il a eu la gale il a eu des dermatoses etc mais il a eu pendant sa carrière deux maladies plus inquiétantes la première c'est une forte tendance à la dysurie c'est à dire grande difficulté à uriner et qui a provoqué parfois des réactions le rendant un peu hébété on sait par exemple qu'à la bataille de la Moscova il a passé la journée d'abord avec un rhume et puis ensuite il a passé la journée à essayer d'uriner ce qui lui provoquait des douleurs énormes et puis à la fin de sa vie évidemment il a eu cette affection de l'estomac qui l'a finalement emporté mais ça a été une sphère qui a toujours été très fragile chez lui et il en a souvent parlé à son entourage et c'était vraiment son inquiétude c'était de mourir de la même maladie que son père disait-il Alors il est mort à Saint-Hélène est-ce qu'il a des descendants ? Alors Napoléon a des descendants qui ne sont pas comment dire dynastes c'est-à-dire qui ne pourraient pas prétendre au trône de France mais oui il a des descendants à travers deux enfants naturels qu'il a eus le premier c'est le fameux comte Léon qu'il a eus avec une lectrice de Caroline Bonaparte et Léonore de Nuel ce comte Léon a eu une descendance et aujourd'hui c'est une descendance qui existe essentiellement par les femmes et puis il y a eu un deuxième enfant le comte Walewski dont le fils de Napoléon a même été ministre des affaires étrangères de Napoléon III et là il y a eu une descendance assez nombreuse garçons filles etc on estime aujourd'hui qu'il y a eu une centaine de descendants directs de Napoléon existe-t-il un prétendant au trône impérial alors sous le second empire les règles de succession de la monarchie impériale ont été modifiées et on a intégré dans la liste des dynastes la descendance de Jérôme Bonaparte le frère cadet de Napoléon Ier et c'est donc aujourd'hui la descendance de Jérôme puisque les autres frères n'ont pas eu de descendance mâle qui représente qui forme la famille impériale donc oui il y a aujourd'hui un prince Napoléon qui est chef de la maison impériale Alors passons aux réalisations de Napoléon et durant le consulat quelles ont été les principales réformes qui ont changé l'aspect de la France ? C'est une période au cours de laquelle dans les deux premières années on a totalement changé la France alors non pas en passant de rien à tout mais en adaptant toutes les réformes qui avaient été préparées par les régimes précédents qui avaient été pensées par les révolutionnaires voire même certains de leurs prédécesseurs alors réforme administrative les départements les préfets la restauration de l'autorité communale réforme politique création du conseil d'état création du sénat même si le sénat d'aujourd'hui n'est qu'un lointain descendant et puis création d'une société nouvelle avec au coeur de cette oeuvre le code civil Napoléon s'est-il impliqué dans la rédaction du code civil ? Napoléon s'est impliqué à 100% dans la rédaction du code civil d'abord en permettant que ce code civil existe on avait fait plusieurs essais pendant la révolution qui n'avaient jamais abouti là on a eu un chef d'état qui a en quelque sorte imposé d'aller jusqu'au bout et puis il a participé à la discussion du code civil puisqu'il y a eu 100 séances à peu près de discussion du code civil au conseil d'état Napoléon a participé à plus de la moitié et il a donné son avis sur un certain nombre des articles c'est l'oeuvre dont il est le plus fier Napoléon a dit à Saint-Hélène qu'on oublierait beaucoup de choses de lui mais que la chose qui resterait c'était son code parce qu'effectivement les caractéristiques du code civil ne sont pas juste l'addition de loi mais c'est une vision de la société toujours en vigueur aujourd'hui ? à peu près la moitié des articles du code civil actuel sont les articles tels qu'ils ont été adoptés en 1804 Napoléon voulait-il faire l'Europe ? Napoléon voulait faire l'Europe à la façon de son temps faire l'Europe comme nous la faisons aujourd'hui ça a 60 ans pendant les 2000 ans qui ont précédé on a essayé de faire l'Europe d'unifier l'Europe par la guerre et on est d'ailleurs passé à plusieurs reprises à deux doigts de le réaliser donc Napoléon oui a voulu faire l'Europe mais c'était une Europe organisée une Europe tournant autour de ce qu'il appelait un système et au coeur de ce système il y avait l'Empire français et cet Empire français était la puissance prépondérante sur le continent Est-ce qu'il a libéré les peuples européens ? Napoléon a libéré les peuples européens sans en avoir conscience c'est-à-dire que dans les objectifs qu'il se fixait en politique étrangère évidemment la libération des peuples européens n'était pas son objectif principal ce qu'il voulait c'était assurer la prépondérance française modifier aussi la législation européenne pour faire disparaître on va dire la féodalité mais évidemment son idée n'était pas de les libérer c'est par la suite que l'image de Napoléon a été vécue par ces peuples comme une image peut-être pas libératrice mais créatrice de nations et c'est le cas évidemment en Italie mais c'est aussi le cas dans une large mesure en Allemagne Napoléon a-t-il révolutionné l'art de la guerre ? Napoléon n'a pas réinventé l'art de la guerre il a simplement tenu compte des techniques de son temps par exemple le développement de l'artillerie alors il était artilleur en plus donc il change les données de l'art de la guerre il a beaucoup lu les traités sur la guerre et puis il a aussi profité il a su profiter mais c'est aussi ça être un grand homme de l'outil militaire exceptionnel qu'avait créé la révolution française et donc partant de tout ça Napoléon pendant très longtemps a été un précurseur il a été très en avance sur ses adversaires ce qui explique la grandeur et la rapidité de ses victoires au moins au début de son règne la grande armée était-elle en 1805 la meilleure du monde ? en 1805 Napoléon a entre les mains le plus bel outil militaire qui ait jamais existé c'est d'abord une armée qui est nombreuse c'est une armée qui est formée de citoyens c'est pas du tout une armée de mercenaires et puis c'est surtout une armée qui s'entraîne qui travaille ensemble depuis 5 ans puisque du début du consulat au début de la campagne d'Austerlitz on est dans l'époque du camp de Boulogne on reforme les régiments on réorganise on entraîne ces hommes et ces hommes-là sont véritablement prêts à faire la guerre ils ont de l'expérience ils ont un bon armement ils ont un bon équipement et puis ils ont le meilleur des chefs donc oui le meilleur outil militaire de tous les temps la plus grande victoire peut-être pas la plus grande bataille puisque les effectifs engagés étaient finalement assez faibles mais c'est une grande victoire non pas tellement parce que Napoléon a obligé ses ennemis à faire ce qu'il voulait mais parce qu'à tout moment de la journée Napoléon a su s'adapter aux erreurs de ses ennemis et Dieu sait qu'ils en ont commis ce jour-là ce qui fait que c'est une bataille qui aurait pu être une bataille extrêmement sanglante extrêmement acharnée mais qui en fait a été réglée pliée en quelque sorte en deux ou trois heures à la fin de la matinée Napoléon est-il vraiment le responsable des guerres de l'époque ? Napoléon n'a pas à lui tout seul modifié la géopolitique les ambitions des autres puissances etc. il est l'héritier bien sûr de la révolution française il est aussi l'héritier de la politique étrangère de l'ancien régime et il a dans ces guerres une part de responsabilité mais on ne doit jamais oublier que en démontrant par l'absurde l'Europe n'a jamais été entièrement contre Napoléon il a fallu attendre 15 ans fin 1813 donc 13 ans pour que l'Europe se coalise entièrement contre Napoléon ça veut dire que pendant les 13 premières années la présence de Napoléon sur le trône de France arrangeait beaucoup des puissances parce que Napoléon les aidait à atteindre leur but traditionnel dans la diplomatie donc oui Napoléon a probablement à partir du tournant du règne à partir de la guerre d'Espagne provoqué quelques guerres mais il est aussi en ce sens-là un héritier héritier d'un passé lointain d'un passé plus proche et puis héritier de ses propres conceptions de la construction de l'Europe son seul ennemi ça a toujours été l'Angleterre le véritable ennemi héréditaire de la France à cette époque-là c'est l'Angleterre la France et l'Angleterre sont en guerre de 1685 à 1815 sans discontinuer c'est une seconde guerre de 100 ans et on peut dire que c'est une lutte à mort le vainqueur de cette guerre va dominer le monde et c'est exactement ce qui se passe en 1815 l'Angleterre va dominer le monde jusqu'aux années 1940 juin 1815 Waterloo Napoléon l'appelait l'incompréhensible journée on aurait pu gagner Napoléon aurait pu gagner 10 fois la bataille de Waterloo simplement il ne faut pas oublier non plus que c'était lui le commandant-chef de l'armée française à ce moment-là et que l'ensemble de la manœuvre de cette campagne qui a duré à peu près 4 jours n'a pas fonctionné c'est-à-dire qu'après un début de campagne extrêmement brillant les ordres ont été mal donnés les calculs ont été mal faits et le jour même de Waterloo Napoléon évidemment aurait battu Wellington seul mais ce qu'il n'avait pas en tête ce qu'il n'avait pas compris c'est que les Anglais et les Prussiens s'étaient mis d'accord pour se retrouver toujours sur le champ de bataille principal et c'est ce qui est arrivé je pense que Napoléon a gagné la partie franco-anglaise de la bataille de Waterloo mais qu'il a ensuite perdu la partie franco-européenne à partir de l'arrivée des Prussiens Pourquoi Napoléon se rend-il aux Anglais après ? Napoléon est un personnage antique il se vit comme un personnage antique donc une fois vaincu il se dit que son plus grand ennemi va se montrer généreux et va l'accueillir à partir du moment où lui promettra de ne plus troubler la tranquillité du continent on va l'accueillir on va l'installer éventuellement en gentleman farmer dans la campagne anglaise ou alors on l'autorisera à aller s'installer aux Etats-Unis ce qu'il n'a pas compris c'est qu'il pose un problème à la reconstruction du continent et que devant ce problème-là les Anglais ne vont pas balancer et ils vont en faire un prisonnier et ce prisonnier-là au lieu de s'installer dans le Sussex il ira vivre dans un petit cottage mais au milieu de l'Atlantique Sud à Saint-Hélène Napoléon a-t-il créé sa propre légende ? Napoléon a ce site particulier dans toute l'histoire c'est un cas unique c'est que c'est le vaincu qui a écrit l'histoire et donc lorsque le vaincu écrit l'histoire et bien oui effectivement il donne naissance à une légende qui l'entoure Napoléon avait très très vite compris l'importance de la communication l'importance de l'opinion dès la campagne d'Italie il a créé une propagande autour de lui mais évidemment c'est à Saint-Hélène au moment où il a dicté sa version de l'histoire qu'il a participé à la création de cette légende développée ensuite par toute la vague romantique Que pensait De Gaulle de Napoléon ? Alors De Gaulle pensait de Napoléon à la fois des choses bonnes et des choses mauvaises il en a parlé à plusieurs reprises et il a consacré dans la France et son armée des chapitres à Napoléon il lui faisait beaucoup de reproches il lui faisait le reproche de la conquête il lui faisait le reproche peut-être du régime un peu trop autoritaire à son goût quoique venant du général de Gaulle c'était peut-être un reproche plus politique mais comme il l'a dit dans une de ses dernières conversations avec Malraux on pourra dire tout ce qu'on veut de Napoléon mais ne marchandons pas la grandeur Est-ce que Napoléon d'après vous inspire les hommes politiques actuels ? De nos jours lorsqu'on veut faire du mal à un homme politique on lui dit il se prend pour Napoléon alors moi je dis toujours n'est pas Napoléon qui veut il ne suffit pas d'être petit pour ressembler à Napoléon il ne suffit pas de marcher vite il faut aussi avoir ce qui a fait la force du gouvernement napoléonien c'est-à-dire une vision et une vision souvent à très long terme et puis une volonté je dirais une volonté de faire c'est-à-dire de passer les obstacles et de ne pas jouer la politique au jour le jour Pourquoi le culte de Napoléon reste si vivace avec le nombre de livres qui sortent depuis sa mort avec le nombre de films etc. Napoléon est une énigme c'est comment un homme seul ou venu de presque rien arrive au plus grand des pouvoirs qui a jamais été existé dans l'Europe moderne c'est une énigme c'est déjà intéressant en soi déjà regarder l'histoire de ce côté-là et puis il y a aussi s'ajoute à Napoléon toute la légende napoléonienne c'est-à-dire tout le 19e siècle qui est le siècle de Napoléon et au fond nous vivons encore beaucoup sur les éléments culturels du 19e ce qui fait que Napoléon reste extrêmement présent il est partout et Victor Hugo le disait lui partout quelle est la plus grande erreur de Napoléon les grandes erreurs de Napoléon c'est évidemment en politique étrangère quand vous regardez le résultat de la politique étrangère de Napoléon il n'en reste rien aujourd'hui même au contraire 1815 est une grande catastrophe pour la position de la France dans le monde ceci étant la réussite intérieure elle est colossale elle est à la fois colossale elle est pérenne elle est encore presque vivante dans les institutions d'aujourd'hui et c'est dû au fait d'ailleurs que très paradoxalement Napoléon réussit à chaque fois où il y a des pouvoirs qui peuvent l'empêcher de complètement développer son espèce d'intelligence créative c'est le cas à l'intérieur où Napoléon n'est absolument pas le dictateur sanguinaire que l'historiographie anglo-saxonne décrit mais il a des gens qui collaborent avec lui il a des gens qui parfois s'opposent à lui et là il a je dirais une obligation de tenir compte des faits et des circonstances en politique étrangère ça n'est pas le cas à partir du moment où il se sépare de Talleyrand donc 1805-1806 Napoléon n'a pas de contre-pouvoir en politique extérieure et là évidemment quand on gouverne trop seul quand on décide trop seul on paye le prix ensuite de ses erreurs on décide de se sépare de ses erreurs et de ses erreurs et de ses erreurs et de ses erreurs